Hey salut à tous les amis j'espère que vous avez tous un magnifique membre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnies de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iPixel Skyblock et comme vous savez tous les amis j'ai mon propre il en Skyblock depuis quelques temps maintenant depuis le 17 ou le 17 ou 16 peut-être qu'on a commencé à jouer en Skyblock et depuis j'ai vu il y a plein de Youtubers et plein de gens qui font des séries et tout sur le Skyblock et je me suis dit moi aussi j'ai envie d'en faire une et je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent donc aujourd'hui on va crafter la Undersword donc la Undersword c'est quoi c'est une épée Aspect of End donc si on va dans la collection dans les épées on va ici et c'est juste ici la Aspect of End donc le craft est comme ceci l'habilité c'est qu'elle a 100 dégâts de plus et de strength et l'habilité c'est qu'elle se tp quand on peut se téléporter en faisant clic droit comme ça ça va nous tp ça va lancer une perle et ça va nous tp donc on va faire ça aujourd'hui les amis j'ai presque toutes les perles je crois qu'il manque encore pas mal de blaze road donc c'est pour ça que je suis venu dans le nether farmer les blaze road et je vais vous présenter aussi mon île dans une autre vidéo je vais vous présenter aussi l'armure d'émeraude dans une prochaine vidéo et d'autres trucs dans une prochaine vidéo mais pour l'instant aujourd'hui on se focus sur l'épée Aspect of End comment on débloque cette épée c'est très simple les amis il faut tuer un total de 25 000 Undermans ou récolter 25 000 perles donc comment qu'on fonctionne nous c'est qu'on avait fait des minions à Undersword sur notre île que je vais vous montrer tout de suite après on avait fait un endroit avec 5 minions à Undersword niveau 7 donc ça allait quand même assez rapidement les amis on avait à peu près 64 perles à chaque 10 minutes donc c'était vraiment vraiment bien ça valait vraiment le coup ça a pas été trop trop long et puis grâce à ça on a pu avoir le craft donc là il me manque des blaze road pour crafter parce que comme vous allez voir dans mon Undersword j'ai plein de stacks de perles enchantées et j'ai déjà 21 eyes, eyes, enchanted eyes, truc comme ça il faut qu'on ait masse de blaze road donc je vais vous reprendre quand j'aurai 2 ou 3 stacks de blaze road et on va commencer à crafter voir si on est rendu haut ce qu'il faut sur ce je vous laisse oh d'ailleurs pour pas que les blazes me touchent j'ai crafté des potions de fire résistance ça me donne des potions de fire résistance 8.28 grâce à mon niveau de alchimie ce qui est quand même assez élevé donc je vais vous montrer mon niveau d'alchimie donc mes skills je suis farming je vais vous montrer vite fait si vous voulez voir vite fait mais alchimie il est seulement 6 donc voilà il faudrait encore l'améliorer un peu pour que les potions soient encore plus longtemps mais plus que les potions sont... plus que vous êtes haut niveau plus que les potions ils sont de... long... long donc il faudrait peut-être augmenter pour que les potions soient vraiment longues sur ce je vous reprends lorsque j'ai les stacks d'un blaze road pour pouvoir crafter cette magnifique épée de l'end et ma troisième potion est bientôt terminée il nous reste 25 secondes donc on va monter et descendre les escaliers ils vont respawn à chaque fois donc après ça les amis on va aller à l'île on va vite fait aller à la salle des coffres et crafter ce qu'il nous manque pour crafter la aspect of hand ensuite on va essayer de l'enchanter avec des bonnes enchantes dessus donc espérons que ça fonctionne pour nous let's go oh ils n'ont pas respawn ah oui ils respawn donc il nous reste 6 secondes ça va être le dernier move qu'on va tuer et on va voir aussi combien qu'on en a donc on va descendre ici oh il en reste un là on va le tuer avant qu'on soit plus en feu voilà il est terminé on va prendre les virus du nether vite fait ici je suis en train de regarder le temps de l'île parce que je crois que je crois je suis pas sûr mais je crois qu'un boss du nether le boss qui va apparaître bientôt là donc on peut voir il y a déjà des gens en haut là qui sont en train d'attendre donc je pense qu'on devrait checker ça plus tard donc on a plein de tête du de blaze je sais pas à quoi ça sert 20 de strength donc je pense ouais ça sert un peu à rien complètement à l'armure que moi j'ai sur moi et on a pris pas mal de blaze road et un peu de virus du nether donc je vais aller au spawn des jeux directement pour commencer on va aller ici on peut l'aï on va prendre nos types de blaze en fait non on va aller on va aller voir si je peux les vendre des jeux ça pourrait nous faire déjà un peu d'argent qu'on va avoir notamment l'ombre jack l'ombre jack est ce que ça tu les prends pour 20 coins voir ça vaut le coup pour moi ça nous fait à peu près une centaine de dollars je dis pas non on retourne sur notre île les gars on peut aller on prend une petite soupe et on va aller à la salle des coffres parfait donc maintenant on a besoin des perles enchantées qui sont dans mon d'endor chess voilà comme ceci et je crois qu'on aura assez pour crafter l'épée normalement donc on veut faire ce ce ok donc là on refait ce ce comme ça et voilà et c'est 16 trucs à chaque fois on fait ça nous en fait un un group 1 1 parfait donc là on est à 25 26 on va refaire ça refaire ça vite fait je pense qu'il va manquer des blazes en plus fait chier mais bon 1 2 3 et 4 donc il m'en manque encore 3 on va regarder bien sûr ouais 32 ça nous en prend donc on va crafter encore ça j'espère j'en ai racé si j'en ai pas assez je vais vraiment avoir le somme donc ça ça on en a assez parfait donc 1 2 et 3 c'est parfait les gars on a assez pour crafter l'épée aspect of end donc c'est parti on prend la table de craft et on fait l'épée ici ça comme ça t'attaques et on crafte l'aspect of the end ta da on l'a enfin réussi qu'est-ce que ça fait ça nous tp instantanément quand on fait des clics droits comme ça c'est plutôt stylé on a plus de magna ça peut vraiment être cool en vrai comme épée bon moi je suis habitué à faire du item block donc je sais pas si ça va être vraiment bon pour moi mais vraiment intéressant comme épée je vais essayer de mettre des trucs assez intéressants je crois que j'ai déjà un livre euh non ouais Locke 5, Knockback 2 oh Knockback 2 ça fait vraiment vraiment chier ça par exemple euh ok je suis niveau 60 donc je vais essayer de l'enchante ok les gars attendez un instant on va aller juste ici et on va voir si on peut pas l'enchante ça nous donne speed j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus vite maintenant avec l'épée dans notre inventaire euh ouais ok c'est ça quand tu téléportes en fait tu ok parfait donc là on va essayer de mettre Locke 5 dessus euh pour comme ça quand on va tuer des mobs il faudrait juste vraiment avoir Locke 5 mais pas de euh pas de Knockback parce que si on a Knockback dessus ça serait vraiment la merde Viminumus 5 non on veut Locke 5 ou euh au pire des pires Locke 5 non c'est juste Locke 5 qu'on veut les gars on veut pas rien d'autre c'est l'enchante garantie attendez parfait Tandorlus non Cubis non Locke 5 parfait et YES ok y'a le Bernardropode c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais on a Looting 3 c'est ce qui est très très bon donc c'est une hyper bonne épée en ce moment pour tuer les araignées mais on va rajouter des trucs dessus donc oh my god les gars j'ai vraiment été chanceux avec Looting 3 et Locke 5 ça va me donner masse 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 de 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 oh my god regardez ça Increase the chance of a mob monster dropping an item by 45% plus on est hyper dans le bien avec cette épée on est hyper hyper chanceux donc parfait ici on a c'est mon ancienne épée que j'avais donc j'avais Charmnet 5 Littality et Locke donc c'est là je vais pouvoir la vendre je crois à quelqu'un un abonné ou quoi euh le livre aussi ici je vais pouvoir le vendre et ça c'est pour mettre sur une houe donc je vais pouvoir vendre ça aussi ok super je crois qu'on peut crafter nous-mêmes des gars je suis pas certain mais je crois qu'on peut crafter nous-mêmes des euh je vais super vite j'ai l'impression depuis que j'ai crafté l'épée je sais pas si c'est à cause que je vais dans mon inventaire peut-être mais j'ai l'impression que je vais super vite ok donc on va ouvrir attends c'est quoi euh attends faut que je regarde vite fait le recipe book donc c'est euh enchantement euh Charmnet 4 voilà c'est 8 fils ok 8 flint 8 livres et une épée en fer ok donc est-ce qu'on a déjà des papiers oui on a déjà des papiers parfait on a du flint ici donc ça nous en prend parfait bon il y en a parfait assez ça nous prend 2 épées en fer donc on va se faire 2 épées en fer vite fait euh voilà et on va se mettre on va se la mettre Charmnet 5 quand même les gars on va prendre un petit bloc de fer comme ça et ça sera pas bien long bon let's go on va en haut on va ici à notre euh forge ok parfait donc euh il nous faut attends j'ai pas assez de niveau donc faut savoir que j'allais farmer mais j'ai crafté les livres avant donc ça nous prend les flint ici les papiers dans les coins ici et l'épée en fer que j'ai oublié de crafter comme un con euh deux épées en fer comme ça boum et boum donc l'épée en fer ici les papiers autour voilà et les silex en haut ça nous fait un livre Charmnet 4 on remet l'épée et ça nous fait un autre livre Charmnet 4 normalement on peut mettre les deux livres ensemble ici donc toc et toc ça nous fait 6 xp voilà un livre Charmnet 5 faut juste que j'aille farmer de l'XP les gars je vais farmer un peu d'XP encore une fois et je vous reprends lorsque c'est fait ok les gars je suis à aux enchères donc j'avais vu euh j'ai mis certains trucs encore donc comme vous voyez j'ai mis des sunflowers vu que c'est un des trucs les plus rares sur le serveur donc j'en ai mis 64 pour 5000 coins on va voir si quelqu'un veut les acheter et je vais rajouter justement mes livres donc Harvesting 5 euh je vais starter le bid à 1000 je m'en fous un peu et le protection 5, lock 5 et tout la même chose donc on va commencer peut-être un peu plus haut par exemple on va peut-être le commencer à 2000 un peu je crois 2500 je crois que ça serait bon donc ça va nous faire un peu de de monnaie comme ça de ce côté là donc ça c'est plutôt cool donc euh on va voir qu'est-ce qu'on a à vendre au total on a euh euh deux livres quand même méga cheatés des sunflowers et on verra dans 11 heures 12 heures plutôt où est-ce que ça en est donc maintenant j'ai 7 niveaux je sais pas combien ça me prend pour faire le truc on va vite fait aller voir mais je crois pour remettre sur mon épée ça doit me prendre à peu près 12 niveaux ce qui va être un peu casse les casse-couilles donc euh si je vais mettre ça là et là ça coûte euh 12 niveaux ouais voilà donc on va juste quitter ça voilà et on va aller à la maison des minions donc c'est la maison juste là parce que vous voyez déjà des minions et euh donc on va aller dedans et on va aller farmer un peu de Enderman et de Blaze et tout ça jusqu'au niveau 12 donc euh c'est parti ok c'est pas la meilleure solution pour avoir de l'XP mais ça va être une façon assez rapidement de les avoir oups euh les araignées ici on en a aussi parce qu'on veut faire le grappelin aussi donc quoi j'ai quelqu'un qui vient de le récupérer hé t'as moi pas toi voilà ok ici oh wow 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 on se calme messieurs messieurs dames on se calme et ici on a quoi on en a encore plein ça donne pas de temps d'XP que ça je pensais que ça a donné plus d'XP que ça on est quand même niveau 10 déjà euh c'est pas la meilleure façon d'obtenir de l'XP comme vous pouvez témoigner on va tuer les Enderman vite fait euh ok lui il est parti super on va tuer le Blaze ici donc je vais fermer les niveaux et je reprends lorsque j'ai 12 niveaux ok les amis c'est beaucoup trop long à faire ça ici donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va aller euh oups je me suis trompé de portail c'est celui-ci donc on va aller euh à la euh il est où il est où il est où euh Spiderdent non c'est Spiderdent il est où Spiderdent et on va aller tuer directement les araignées ça va être beaucoup plus vite c'est 12 niveaux quoi on devrait tuer euh quelques araignées et ça devrait être terminé donc on va voir si ça notre épée elle marche c'est quoi ? c'est quoi faut faire ? ah elle marche pas je sais pas comment ça marche les gars c'est peut-être qu'on attaque je sais pas on va tester ça après tout à l'heure elle fonctionnait euh je sais pas pourquoi là elle fonctionne pas c'était quoi cette technique droit que je faisais ? je sais plus du tout mais bon on va aller avoir les 12 niveaux faut juste monter un peu en haut c'est comme par ici qu'on découvre le Nether aussi si vous connaissez pas c'est ici vous devez monter tout en haut ici et à un certain étage il y a tout ce que vous avez besoin pour aller au Nether donc le slime pad avec le jump pour aller dans le Nether c'est juste là comme vous voyez nous on va farmer les mobs juste ici jusqu'au niveau 12 allez allez hop 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 venez ici les niveaux allez deux niveaux s'il te plait monsieur il y a un gars qui est là dans le coin allez ici aussi si vous saviez pas je sais que c'est pas tout le monde qui sait mais au dessus d'ici il y a un spider boss en fait tout en haut de la montagne en haut du truc et qui vous donne un talisman donc je vais voir vite fait talisman il vous donne le spider talisman donc il réduit les dégâts commis par les araignées et les silver fish et tout donc c'est plutôt intéressant si vous êtes quelqu'un qui vient farmer souvent au spider dance donc voilà si jamais ça vous intéresse j'avais envie de vous le dire je vais vous montrer sûrement ça dans une prochaine vidéo de toute façon mais on est niveau 12 on va tuer cette dernière araignée et on va aller à notre île faire l'enchant et terminer cette vidéo les amis donc là j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur l'épée de trucs j'avais vraiment envie de la tester savoir votre avis ce que vous en pensez c'est sûr que j'aime je vais rajouter des trucs dessus donc je vais mettre comme là Bernard Tropod on avait tout à l'heure Bernard Tropod ah ouais j'ai même pas la bonne sword en fait je suis débile depuis tout à l'heure on a pas la bonne épée sur nous c'est pour ça que ça marchait pas gros voilà là ça marche mais oui mais je suis trop con donc on a Bernard Tropod luck 5 et looting 3 donc je trouve que c'est quand même vachement bien on verra dans le futur pour rajouter peut-être des trucs dessus mais pour l'instant on est plutôt bien donc c'est par là-bas on va se déporter par là-bas hop à l'eye c'est fait et let's go donc c'était sharpness 5 on met ça là plus ça et c'est 12 niveaux et on a maintenant une sharpness 5 on peut pas mettre sharpness 5 à cause qu'il y a les Bernard Tropod 5 j'ai fait une connerie oh ben putain je sais pas comment je crois qu'il va falloir que je fasse une autre épée de land et oh my god je crois que j'ai fait une connerie les gars oh non aidez moi dans les commentaires non oh